Il va faire le déplacement pour son grand-père. Ce vendredi 9 avril, le prince Philippe Sestéteint à l'âge de 99 ans. Une triste nouvelle pour la famille royale qui pleure la disparition d'un de leurs piliers. Le duc d'Edimbourg laisse en effet derrière lui sa femme, la reine Elisabeth II qui partage son quotidien depuis plus de 70 ans, mais également ses quatre enfants et ses nombreux petits-enfants, dont le prince Harry. Si ce dernier se trouve actuellement en Californie, où il est installé depuis un an avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie, il s'apprêterait à traverser l'Atlantique afin de venir soutenir sa famille dans cette épreuve. En effet, une source proche des Sussex aurait rapporté au Daily Mail que le frère du prince William va faire tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni. Il veut être là pour sa famille, et en particulier pour sa grand-mère, pendant cette période horrible. A préciser la source qui indique en revanche qu'il n'est pas certain que Meghan fasse partie du voyage, Meghan est manifestement enceinte, elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité, mais je pense qu'Harry ira certainement. Le retour d'Harry est très attendu en Angleterre, cela fait en effet un an que le fils du prince Charles n'a pas mis les pieds dans son pays de naissance après avoir tiré un trait sur sa vie royale. Alors qu'Harry est en froid avec sa famille, notamment depuis la diffusion de son interview polémique avec Oprah Winfrey, cet événement aussi dramatique soit-il permettra peut-être de balayer les différents et de ressouder le flan. Harry avait déjà tout prévu en réalité, cela fait déjà un certain temps que le prince Harry se tient prêt à rentrer en Angleterre. Il était déjà très inquiet pour son grand-père suite à son hospitalisation en février dernier. The Express faisait savoir à ce moment-là que le papa de Archie avait décidé de préparer un jet privé au cas où il devrait rentrer d'urgence au Royaume-Uni. Finalement, le fils de Diana pensait certainement que son grand-père était sorti d'affaires lorsque ce dernier est sorti de l'hôpital le 16 mars dernier. Les nouvelles concernant sa situation se voulaient en effet plutôt rassurantes. Malheureusement, le prince Philippe n'aura pas pu voir son petit-fils une dernière fois, avant de s'éteindre pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance